Et bien salut à toutes et à tous, c'est Siroxy, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième fiche stratégique sur Oratoria. Avant de commencer la fiche, je tiens juste à vous dire que j'étais vraiment le seul de toutes mes connaissances à prendre Otakin. Tous ces bâtards voulaient prendre Bandebou, et bien je suis bien content de vous montrer et de vous prouver que j'ai fait le bon choix et qu'Oratoria est clairement, stratégiquement, le meilleur Pokémon. Alors Oratoria, qu'est-ce que c'est ? Oratoria c'est un Pokémon de type O-F-E. Ce double type est hyper intéressant, on l'a rencontré en 6ème génération avec l'arrivée d'Azumaril. La seule différence c'est qu'Azumaril va être plus orienté physique, alors qu'Oratoria va être orienté spécial. Au niveau de ces statistiques, on a 82 PV, 74 d'attaque et de défense, 126 d'attaque SP, je crois que c'est la base statistique la plus importante en attaque SP de tous les starters de toutes générations confondues. On a 116 de défense SP qui est énorme et 62 vitesse qui est assez moyen, mais globalement on a des statistiques au-dessus qui vont pouvoir nous permettre de faire plein de choses de ce Pokémon. Pour le premier set que je vais vous présenter, on va partir de sa statistique la plus intéressante, son attaque SP comme je vous l'ai dit, et essayer de la maximiser. Pour cela on va faire un set qui va être basé soit sur l'orbe vie, pour augmenter ses dégâts mais il nous permet de changer d'attaque, ou sur les lunettes choix qui vont augmenter l'attaque SP de 50%. Pour cela on va lui mettre une nature timide ou modeste selon votre choix, je pencherai toujours pour une nature timide sachant qu'il a 62 Vitesse, je trouve que c'est pas énorme donc essayez de la compenser au maximum. Et pour la répartition des EP, on va mettre 252 V en attaque SP pour maximiser son attaque SP et 252 V en vitesse pour maximiser sa vitesse. Encore une fois, les 4 V restants, vous pouvez les mettre en défense, en défense P ou en PV, c'est comme vous voulez. Son talent est le talent Hydratason. Alors ce qu'il faut savoir avec Hydratason, c'est qu'il n'est pas comme peau gelée, peau féerique et peau céleste. C'est une attaque qui va changer les attaques sonores en attaques de type O. Mais c'est tout, elle va juste changer les attaques sonores en attaques de type O. Si vous voulez, Requiem, ça passe de type O et ça va être annulé par Absorbo et Lavabo. Donc voilà, il n'y a pas de boost, c'est juste hyper drôle d'avoir un move comme ça et que je trouve vachement intéressant. Au niveau du boosted, j'ai décidé de partir sur un pouvoir lunaire. Pouvoir lunaire qui est une attaque fée très 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 forte. Et surtout, qui va nous permettre de pourquoi pas baisser l'attaque SP de l'adversaire. Voir lunaire, c'est une attaque qui est jouée sur tous les pokémons de type F, clairement, à part si t'as peau féerique. Mais c'est sûrement l'une des attaques les plus intéressantes pour ce type et je suis bien content qu'Oratoria la prenne. Ensuite, on va mettre Megafone. Donc Megafone, comme je vous l'ai dit, avec son talent Hydratason, va devenir de type O sans être boosté. Mais c'est toujours bien d'avoir une attaque de type O à 90 de puissance. Et n'oubliez pas que les attaques sonores passent à travers les clones. Il ne faut surtout pas l'oublier et c'est pour ça qu'on va mettre Megafone de type O sur ce pokémon. Ensuite, il aura Lazerglas, qui va nous permettre de toucher les pokémons de type Dragon et les pokémons de type Plante. Je m'explique deux secondes sur cette attaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que le type Glace, typiquement, il aura un petit peu la même action avec le type F. C'est-à-dire qu'en soi, avoir une attaque de type Glace sur un pokémon de type F.O, ce n'est pas forcément la meilleure option. Pour moi, je vais juste l'utiliser pour faire des dégâts aux pokémons de type Vol et aux pokémons de type Plante. Mais clairement, si vous voulez remplacer cette attaque Lazerglas par une autre attaque, par une puissance cachée type E, par exemple, par un Echosphere ou par Ballon, vous pouvez très bien la remplacer. Et ensuite, j'ai mis Psycho. Encore une fois, si vous ne voulez pas jouer Psycho, vous pouvez remplacer par Ebullition, par exemple, ou par, encore une fois, Echosphere et Ballon. Donc voilà, c'est encore une fois un set que vous pouvez modifier un petit peu à votre façon. Ensuite, on va passer à un deuxième set, un set qui peut être un petit peu plus intéressant. On va essayer d'augmenter encore un petit peu sa puissance d'attaque. Donc pour cela, on va jouer Modeste 252v attaques P pour maximiser son attaques P et 252v PV pour maximiser ses PV. Ajouter à cela une grosse défense P de base et l'ajout de vaste de combat. Donc on va vraiment avoir un pokémon qui va être là pour tanker les attaques de type spécial. Et pourquoi pas faire un maximum de dégâts derrière avec sa grosse attaque P. Au niveau des attaques, j'ai mis globalement les mêmes attaques que le set précédent. Encore une fois, on est là pour toucher un maximum de pokémons. Vous pouvez encore une fois changer laser glace et ébullition par d'autres attaques que vous voulez. Donc comme je vous l'ai dit, balle ombre, écosphère, etc. Psycho, voilà. Clairement, c'est un set qui est encore une fois malléable et vous pouvez l'ajuster à votre façon. Là, on va partir sur un set qui me paraît un petit peu en dessous des autres. Je m'explique. Même si Oratoria a quand même des bonnes statistiques, un type qui est super intéressant. Le seul move de son qu'il a malheureusement, c'est Repos. Alors, je ne suis pas sûr encore à 100%. Je crois qu'il doit avoir genre Annohydro. Mais c'est encore une fois une attaque qui est très très faible. Du coup, voilà. Alors, le jouant un petit peu Repos Blablado, forcément, ça vous fait penser à un pokémon qui est aussi de type O et qui est apparu en 3ème génération. Excusez-moi. Je vais bien sûr parler de Milobelus. Milobelus, c'est un pokémon qui est connu essentiellement pour ce set. Un set Repos Blablado, ébullition toxique. Que je trouve très très fort. Le seul avantage, c'est que Milobelus a une attaque, un talent qui lui permet d'augmenter sa défense s'il a un problème de statut. Donc voilà. Je ne sais pas trop ce que ce set peut donner. J'hésite encore. Encore une fois, j'ai décidé de le jouer 252 en 20v pour maximiser ses pv. Et 252 en attaque s'p pour maximiser son attaque s'p. Pardon, sa défense s'p, excusez-moi. Avec une nature canne pour encore booster sa défense s'p. Mais je pense que le set est tout aussi viable avec une nature assureuse qui va augmenter sa défense et diminuer son attaque. Et vous mettez 252 en pv et 252 en v-défense pour maximiser sa défense. Pour l'objet, j'ai mis les restes. Encore une fois, je pense que les restes, cette fois-ci, sont hyper importants. Pour les attaques, vous faites un petit peu ce que vous voulez pour les deux derniers moves. Repos Blablado 2 sont essentiels pour le set. Ensuite, j'ai mis pouvoir lunaire et toxique. Tout simplement, comme ça. Parce que comme ça, vous faites des dégâts avec pouvoir lunaire. Vous diminuez l'attaque spé, donc vous allez encore mieux tant qu'il les attaque de type spé. Et toxique pour toxique votre adversaire. Mais vous pouvez très très bien mettre ébullition pour avoir cette chance de brûler et diminuer les dégâts physiques en instaurant une brouillure à votre adversaire. C'est limite aussi intéressant que toxique ou aussi intéressant que pouvoir lunaire. Donc typiquement, vous pouvez jongler entre ces trois moves. Le problème, c'est qu'Oratoria n'a pas cette possibilité de faire un Draco Q comme un Milobelus. Donc je pense que souvent pour ce set, Milobelus sera préféré à notre ami Oratoria. Mais à voir pour le reste, c'est vrai que son type est quand même un petit peu meilleur que celui de Milobelus. Et pour le dernier set, c'est un set un petit peu, entre guillemets, troll. Vraiment. C'est pas un set qui est extraordinaire. Mais c'est juste qu'en fait, Oratoria a une attaque Z avec son attaque signature, donc Arial Lécume, qui passe à 195, si je ne me trompe pas. Et 195, c'est juste énorme avec le stab et nature modeste. Ça fait énormément de dégâts. Donc ça, truc qu'il faut savoir, c'est que Arial Lécume est une attaque que beaucoup de personnes ne comprennent pas énormément. C'est vrai que c'est une attaque qui va pouvoir soigner la brûlure de l'adversaire. Et dans le datamind, et dans tout ce que j'ai lu sur les sites comme Reddit, etc., je n'ai pas vu de boost un petit peu comme Réveil Forcé. Réveil Forcé, c'est une attaque de type combat qui va, je crois, doubler ses dégâts si l'adversaire est endormi. Donc voilà. Et en plus, vous allez le réveiller. Donc vous allez le guérir de son sommeil, mais vous allez faire plus de dégâts. Là, j'ai l'impression qu'Arial Lécume va uniquement soigner la brûlure de l'adversaire. Donc je ne sais pas trop. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que mon attaque signature Z, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça fait un putain de Genki Dama. Mon frère est juste hyper puissante, donc je pense qu'elle peut être utilisable. Et pourquoi pas un set avec Oratoria uniquement pour cette attaque, ça paraissait même super logique. Après, encore une fois, pour les trois autres attaques, vous faites comme vous voulez. Pouvoir lunaire, c'est pouvoir taper dans ce tab. Après, vous mettez Écosphère, Psycho, Ballon, PC Feu, PC Sol, c'est un peu comme vous voulez. Et enfin, Laser Glass, voilà, encore une fois, c'est un mouf que je voulais mettre, mais vous pouvez très bien mettre, encore une fois, Écosphère, Psycho ou Ballon. Donc voilà, c'est fini pour Oratoria, c'est un Pokémon que j'ai très très envie de tester. Pour ma part, le set que je préfère, c'est peut-être le set Veste de combat. Mais en fait, en voyant ce Pokémon, au début, j'étais super hypé. Je vous donne un peu mon ressenti, j'étais super hypé. Et au fur et à mesure d'avoir écrit, d'avoir fait la fiche, d'avoir recherché encore un peu, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à se poquer pour être vraiment ouf. Alors, je ne sais pas si c'est des PV plus importants. Vraiment, j'ai du mal à savoir, mais pour vraiment que ce soit un Pokémon excellent, je trouve qu'il lui manque quelque chose. Donc, si vous arrivez à trouver ce qu'il lui manque, ça m'aiderait. Parce que moi, je ne vois pas trop, en fait. Ce serait peut-être plus de PV ou plus de défense. Je ne sais pas trop, en tout cas, je pense que c'est un Pokémon qui va être joué pour le coup. J'ai vraiment confiance en lui et j'espère qu'on va le voir très souvent. Donc voilà, cette fiche est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, je suis tout à fait prêt à les écouter en commentaire. Et merci à tous pour le soutien que vous portez à mes fiches stratégiques. Je vous fais plein de gros bisous. C'était Céoxy. Bye tout le monde.